Très bien, merci beaucoup en tout cas. Oui, donc une communication ici qui s'intitule Jean Dupuis, personnage conceptuel Bègue et donc pour parler peut-être du travail de Jean Dupuis et du Béguéman ici qui parcourt son travail et constitue peut-être son personnage je vous propose de démarrer ici cette intervention avec justement en écoutant peut-être Jean Dupuis. Merci. Les phonogrammes 189 de fois Dipudu Alors je recommence 189 de fois lettres les phonographes Dipudu Léon Bégué en écrivant comme il parle il fait des anagrammes on ne le sait pas ces textes en six tons chauds pour vert, pré, chou, fer, noir, lila et ces 14 notes c'est-à-dire mimi, miré, faré, rémi si, 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 ré, si ré accompagnent une série rare d'homophonie faite avec les 26 lettres de l'alphabet un mois environ fut nécessaire pour faire les quatre premières or il ne mit même pas deux semaines pour les dernières Nota Bene The Mind is a Muscle said Ivan Reiner Ivan Reiner 10-10-1999 à Gigi Dupuis Copyright C'est qui c'est Ivan Reiner ? C'est une très grande danseuse de l'époque les années 70 magnifique Les phonogrammes 189 D été 2011 Cuir, lisse, colle, suis, if Prenez cet objet D Dupuis été 2011 Cuir, lisse, colle, suis, if Prenez cet objet dans la main pour en faire le tour et le coup L'examen fini N'est pas oublié de remettre Dieu à sa place Thanks Faire, lin, moule, zingue, l'or et joue 70 deux fois lettres Ce 14-9-2011 114-154 Je commence Ce 14-9-2011 Amandes Amandes Bleu, 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 bleu Bleu et bleu et bleu et noire, 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 pâte d'amande, pâte d'amande, pourpre, 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 rose, 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 rosé, rosé, rouge, rouge, vif, terre, terre, violette, 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 pruneau, rose à Rome, en route pour Soubiaco, aux environs de Rome, Léon, sa femme et leur fille précoce, Rosa, en temps de tympan, Léon, Léon, à la bonne heure, Rosa, dit Rose, pendant le pique-nique, Léon, guéluron, un scotch derrière la cravate, fait la roue, ah ça, je vole, c'est ça, c'est ça, si, 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 je vole, oh, 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 patatras, il tombe, patatras, il se déploie, la clavicule, une horreur, ciel, ciel, papa, mon dieu, Léon, ah là 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 là, ciel, breu, crie Léon, la sale bête, vite, vite, rose à Rome, ah d'accord, SOS, SOS, jette vite, il ajoute, tel dans un nuage, en vidant calmement son troisième verre de Kianti, Rome à Rose, ciao, quel clin d'œil, le 31 8 1985, à Pierrefeu, J, 485, deux fois lettres, SIC, copyright, J, D, été 2011, pi, mou, pi, pomme, ce thé, ce gui, et quelques ananas, mises dans un autre ordre, les 22 lettres des 4 mots inscrits sur ce crayon vont donner l'univers ardu en mécanique, c'est à partir de cette métamorphose que je suis devenu, mon cher lélu, épudu anagramiste, toi, du son, l'un, des seins, ronds, roses, rares, Nice, des seins, roses, noirs, ronds, alors là, c'était, j'ai trouvé ce crayon, ça c'est une parenthèse pour vous, et pendant toute une journée, je suis arrivé à finalement me coupant au milieu pour supprimer un mot qui m'emmerdait, un anagramme, il y avait marqué sur le crayon American Venus Unis Red, et j'ai trouvé avec ça univers ardu en mécanique, et c'est avec cette relation bizarre, phonétique, et de sens aussi que j'ai été pris par la fièvre anagrammatique, et je n'en suis pas encore sorti. Oui, ok, super, donc, voilà, alors il y a une anagramme qui a été lue au tout début, qui était en fait ce texte des phonogrammes sur lequel je reviendrai tout à l'heure, et ici, je voulais surtout vous faire entendre peut-être cette petite compilation, on va dire, de textes sur lesquels parfois on l'entend lorsqu'il lit publiquement ses anagrammes, Jean Dupuis également trébuche sur le texte, on voit que la langue peut-être lui résiste, que sa voix achoque là aussi sur certaines lettres, et tout cela rend compte quelque part en une forme de résistance des mots. Ses lectures performées paraissent alors des sortes de réenactments du bégaiement enfantin. En 1987, Jean Dupuis publie, avec l'aide de Christian Xatrec, son premier livre d'artiste entièrement constitué d'anagrammes and written, c'est ce que vous voyez ici à l'écran, il circule d'ailleurs pour les gens dans la salle. C'est une entreprise qui est titanesque puisque ça lui prend à peu près trois ans pour réaliser cet ouvrage. Et donc, avec ce premier livre d'artiste, Jean Dupuis transforme ses premières expérimentations avec les anagrammes en une pratique au long cours. C'est ce que vous avez entendu dans la fin du petit audio lorsqu'il évoque sa première expérience peut-être avec ses quatre mots sur un crayon donc il transforme American Venus Unic Red qui deviennent donc univers ardu en mécanique. Alors, dans Ipudu anagrammiste donc, l'artiste fait naître un personnage, le personnage de Léon, Léo en anglais et il va relater ses aventures familiales, amicales, ce qu'il crée aussi, les objets, les personnages qu'il invente ou qu'il rencontre. Jean Dupuis vous dit, c'est un portrait de Léon, Léo en anglais. Il invente aussi un personnage, un black bilingue équibégué. Le béguément est un des systèmes qu'il utilise pour résoudre les équations de lettres, les anagrammes que constituent ses textes. Le Bègue apparaît alors comme un personnage récurrent dans la galerie de protagonistes épudien. Mais plus qu'une simple invention fictive, Le Bègue devient un personnage conceptuel peut-être au sens de Lezou guatérien. Je fais ici une sorte de lecture croisée peut-être entre le travail anagrammatique de Jean Dupuis et le chapitre 13 de Critique et Clinique où Gilles Deleuze interroge le béguément en littérature. Laissez Béguéat-il est un essai sur le béguément philosophique comme méthode d'écriture autant qu'approche analytique. Initialement, le béguément est un empêchement, celui de dire le monde et de s'y faire comprendre. Ce trouble neuropsychologique porte atteinte à la parole. Il se manifeste par une mauvaise articulation des sons, la répétition saccadée d'une même syllabe, des hésitations dans la phonation. Jean Dupuis, s'il se dit « beg » ou « stutterer » en anglais, se désigne aussi comme « palilaliste ». Alors ça, c'est le titre d'un autre livre d'artiste qui circule aussi, qui est édité en 1990 et qui s'intitule « Un anagramiste atteint de palilalie ». Alors la palilalie, qu'est-ce que c'est ? C'est la répétition d'un ou de plusieurs mots, de syllabes, d'onomatopées sur un rythme parfois très rapide et que l'on va retrouver dans certaines démences ou troubles schizophréniques et autres affections peut-être neurologiques. Donc là où le beg va peiner peut-être à former le mot et là où il va buter sur les lettres, les syllabes, le palilaliste, lui, va répéter des phrases. Donc d'un côté, on a un beg victime de ce qu'on va appeler un trouble de la fluence quand le palilaliste, de l'autre côté, répète des phrases pris d'une forme de logoré et finalement en dit trop. Il est dans une forme de surplus peut-être. Ces deux troubles polarisent la pratique anagrammatique de Jean Dupuis. Anagramme, bégayement, palilalie, son œuvre se répète, elle radote, on pourrait donc dire, elle se confronte au langage et à ses résistances. Ces troubles de la fluence ou de la répétition qui altèrent la prosodie sont chez Jean Dupuis des appellations cliniques paradoxales puisque l'anagramme participe d'un système de flux laitriste, sonore et créatif. Donc ici, l'analyse se base sur les trois premières éditions du travail anagrammatique de l'artiste. Jean Dupuis y plus du anagramiste en 1987 qui est donc édité à New York grâce à Christian Zatrek. En 1989, Léon qui reprend la première partie de Y plus du anagramiste et qui supprime la deuxième partie sur laquelle je reviendrai brièvement. et donc en 1990, un anagramiste atteint de Palilali qui est également quelque part dans la salle. Alors, je signale aussi l'apparution en 2013 peut-être de Ware qui est une sorte d'anthologie des anagrammes de Jean Dupuis et qui a été édité par la galerie Lovenbrank. Donc, la méthode BEG qui préside à l'invention des anagrammes sera ici soumise sorte peut-être de schizo-analyse et on se demandera comment le BEG devient chez Jean Dupuis un processus créatif incarné moteur d'une invention poétique, littéraire, picturale et musicale. Alors, je démarre avec une première partie peut-être qui vise à montrer que l'anagramme participe chez Jean Dupuis d'un jeu identitaire. Donc, je l'ai intitulé Le jeu de Ipudu méthode Dudu BEG. Donc, dans un récent documentaire qui est sorti en 2021, un documentaire de Gilles Coudert qui s'intitule Jean Dupuis Ipudu, l'artiste avoue avoir 15 ans lorsqu'il signe pour la première fois un documentaire de voir du nom d'Ipudu. Alors, la plaisanterie lui vaut de se faire discuter par son père mais la signature devient, quant à elle, le point de départ d'un jeu identitaire et artistique fait de transformations et de travestissements successifs. Jean Dupuis devient donc Ipudu, Léon, Léon Beg, Léo, un black bilingue et qui béguait, Dudu, Lulu, J. Dudu, Citoyen Dudu, Joe the Stutterer, Mr. Ted Shooter, qui est l'anagramme de Stutterer en anglais, Cher relulu, donc on voit aussi qu'il se genre au féminin, etc. Qu'implique alors que le travail de Jean Dupuis soit parcouru par le personnage conceptuel du Beg ? Il en découle un redoublement ou dédoublement du narrateur mais aussi un redoublement de lettres et de mots. Le personnage conceptuel Beg initie la pratique anagrammatique. Donc ici à l'écran, vous voyez les inscriptions qu'il y a sur les premières pages de Léon, donc l'édition de 89. Léon qui devient épudu anagrammiste, Dupuis qui devient Léon. Alors, j'attire peut-être votre attention ici sur les flèches qui apparaissent aussi de manière assez récurrente dans les anagrammes. Jean Dupuis aime à rappeler qu'il est sagittaire. Le sagittaire est représenté souvent avec un arc et ici la flèche devient un élément sémiotique aussi à part entière puisqu'elle devient vecteur, ligne de fuite, élément visuel, déclencheur peut-être de transformation. Plusieurs anagrammes l'évoquent. Léon voit double. Cette double vision qui est un héritage du champion invite aussi à une double lecture. Bégaiement et dédoublement sont donc intimement liés dans le jeu du bègle. Dans l'édition de 1987, la première, je vous parlais tout à l'heure de la partie 2 de Ipudu qui est consacrée à une série d'anagrammes plutôt en anglais ici qui mettent en scène je cite « A full black ex-African stutterer occasionally he is stuttering continuation » Fin de la citation. Donc ça, c'était un extrait de l'anagramme 95 mais on retrouve finalement cette phrase quasiment à l'identique d'ailleurs dans la quinzaine d'autres anagrammes consacrés donc à cette figure du stutterer. Cette partie qui est centrale dans l'édition initiale alors centrale au sens géométrique ou mathématique elle est au milieu mais aussi centrale parce qu'il me semble qu'elle est essentielle dans la compréhension du travail de Jean cette partie-là disparaît dans l'édition de 89 pourtant le béguement lui ne disparaît pas c'est dire qu'il ne tient pas à une personologie mais à des processus ou des lignes de fuite bègue. Alors parmi ces processus peut-être je vais revenir mais plus brièvement que ce que j'avais prévu peut-être sur la question du bilinguisme ou peut-être sur ce qu'on peut appeler des hétérolinguismes donc c'est-à-dire que dans les anagrammes de Jean Dupuis très souvent dans les anagrammes par exemple en français on va voir arriver des mots d'une autre langue en anglais la plupart du temps et inversement quand il écrit en anglais on peut avoir des mots qui viennent ou qui sont pris dans une autre langue donc l'hétérolinguisme c'est une intrusion qui révèle là aussi des déterritorialisations inhérentes peut-être à la biographie de l'artiste donc dans un anagrammiste atteint de palilalie l'anagramme plouf ouf répète douze fois différemment un moment de la vie de Jean lorsque en 1967 il décide de délaisser la peinture et d'émigrer aux Etats-Unis l'anagramme est donc le symptôme bègue d'un exil d'une déterritorialisation physique et géographique mais également plastique Jean Dupuis va délaisser la peinture lyrique pour la vie et en ce sens il se rapproche de la scène fluxus à New York grâce à Olga Adorno en partie d'ailleurs et donc ces variations anagrammatiques que l'on retrouve dans cette édition de 1990 n'ont de cesse de déterritorialiser et de re-territorialiser l'événement intime et la pratique artistique chez Jean Dupuis l'anagramme est un langage de l'affect de l'intensif d'une vie il ne se contente pas de décrire des personnages ou des narrateurs bègue mais pense une forme poétique donc l'anagramme comme moyen efficient de faire bégayer la langue alors je cite ici Deleuze qui nous dit ceci qu'en dire c'est faire c'est ce qui arrive lorsque le bégayement ne porte plus sur des mots préexistants mais introduit lui-même les mots qui l'affectent ce n'est plus le personnage qui est bègue de parole c'est l'écrivain qui devient bègue de la langue il fait bégayer la langue en tant que tel un langage affectif intensif et non plus une affection de celui qui parle l'efficacité de l'anagramme chez Dupuis réside bien dans le fait que le contenu informe son travail littriste comme en témoigne la dixième anagramme de l'édition de 90 c'est celle-ci je vous lis le début oh le palilaliste stutterer dans une autre langue se se plaît à lire une liste de numéros de notes la voix voici en marron sept dix onze fa 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 la si 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 le marron est une fusion de couleurs a a alors décrit en marron la liste en couleur dis 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 les anagrammes mettent le bégayement donc au cœur de leur principe d'écriture la gentilité de la lettre son processus bègue relève d'un agencement pratique autant que conceptuel ainsi il n'y a pas d'identité fixe chez Jean Dupuis pas de personologie possible chez Dudu l'identité artistique est affaire de processus schizo je cite de nouveau Deleuze autant dire qu'un grand écrivain est toujours comme un étranger dans la langue où il s'exprime même si c'est sa langue natale c'est un étranger dans sa propre langue il ne mélange pas une autre langue à sa langue il taille dans sa langue une langue étrangère et qui ne préexiste pas au-delà de l'hétérolinguisme peut-être l'anagramme évidemment bégayante est tout entière étrangère à elle-même de même que Jean Dupuis est l'étrange familier de tous ses narrateurs en 1994 l'artiste reprend dans son anagramme Conocete a temismo la célèbre maxime connais-toi toi-même inscrite au frontispice par nom du temple de Delphes et réattribuée à Socrate elle devient pour Jean Dupuis un étrange-toi toi-même alors j'en arrive à un deuxième moment ici où il s'agit peut-être de comprendre que bégayer est une manière donc pour Jean Dupuis d'étranger et de minorer à la fois sa langue mais aussi son langage plastique le sentiment d'étrangeté que Jean Dupuis fait éprouver dans ses anagrammes n'est donc pas simplement dû aux hétérolinguismes qu'il emploie mais bien plutôt aux bifurcations vibrations modulations mises en oeuvre par ce système anagrammatique aussi dirons-nous que l'anagramme vient minorer la langue autant que le langage plastique de Jean Dupuis si l'artiste s'est depuis plusieurs années déjà engagé dans un processus de désoccupation du marché de l'art les anagrammes alors qu'il va produire au Posca les dernières années de sa vie ces anagrammes témoignent d'une modestie plastique impropre à l'exercice commercial Christian Zatrech à la fin de l'ouvrage Y pudu anagrammiste définit l'anagramme comme processus de désobjetisation de l'art je le cite dans ce livre l'anagramme fonctionne avant tout comme un médium alliant au visuel littérature et musique c'est précisément ce médium que D Dupuis utilise pour finalement transmuer son oeuvre dans un premier temps les peintures anagrammatiques anagramme 14 à 79 en décrivant les oeuvres les désobjetisent et à leur tour ces peintures exécutées sur toile sont désobjetisées par leur publication en marron somme des couleurs les multiples traductions transsémiotiques et intermédiales opérées par l'artiste font de son oeuvre un processus bien plus qu'un objet par ailleurs la pratique anagrammatique est une rupture un court circuit un déséquilibre car si l'équation de lettres est parfaite et que Léon Bègue espère que le compte est bon d'une partie à l'autre de l'anagramme il n'y a pas d'égalité sémantique pour autant entre ces deux parties l'anagramme procède par disjonction incluse qu'il s'agisse de disjonction visuelle donc les lettres colorées disjonction auditive le béguément ou disjonction sémantique en particulier liée à un principe d'homophonie l'anagramme épudienne répond donc au principe des deux béguéments explicité par Gilles Deleuze je lis la citation ici mais voilà que loin de l'équilibre les disjonctions deviennent incluses inclusives et les connexions réflexives suivant une démarche chaloupée qui concerne le procès de la langue et non plus le cours de la parole chaque mot se divise mais en soi-même et se combine mais avec soi-même c'est comme si la langue toute entière se mettait à rouler à droite à gauche et à tanguer en arrière en avant les deux béguéments l'anagramme est donc une oscillation une combinatoire bègue véritable grammaire du déséquilibre en ce sens elle est une forme non seulement modeste mais aussi précaire à la fois dans sa recherche d'équilibre et ses tensions internes on voit ici en brouillon de Jean Dupuis à l'écran pour Gilles Deleuze le concept qui explicite la précarité de la forme c'est le pli aussi dirons-nous que le béguément comme processus schizo est un processus lui aussi de pli c'est d'ailleurs Pierre Beaumann qui va définir l'anagramme chez Jean Dupuis comme un pli pas net histoire de dire que dans la traduction anagrammatique donc le pli de l'anagramme son milieu n'est pas un axe de symétrie et si l'anagramme est un pli c'est en tant que complication du phénomène combinatoire alors ici vous le voyez à l'écran il y a peu d'anagrammes qui sont partagés de manière physique mais c'est quand même le cas d'une série qui est réalisée dans les années 90 mais le plus souvent donc le pli ou le trait qui est ici physiquement visible va disparaître au profit d'un simple espacement des paragraphes le milieu géométrique de l'anagramme devient dès lors son milieu biologique depuis lequel elle croit croit au sens de croître et Gilles Deleuze nous dit ceci l'auteur s'installe au milieu de la phrase il la fait croître par le milieu le bégaiement créateur est ce qui fait pousser la langue par le milieu comme de l'herbe ce qui fait de la langue un rhizome au lieu d'un arbre ce qui met la langue en perpétuel déséquilibre les anagrammes de Jean Dupuis sont de véritables boutures de l'anagramme mère naissent de multiples résurgences notes de musique couleurs interjections et autres fruits la pratique anagrammatique rebranche le langage sur lui-même en procédant par reconduction interne de la lettre cette autoréférentialité contribue à rassembler le langage et Gilles Deleuze pose la question dans l'un de ses cours à Vincennes qu'est-ce qui rassemble le langage il dit c'est l'acte d'écrire la littérature n'a plus alors qu'à se recourber dans un perpétuel retour sur soi alors ce recourbement qu'on peut voir ici par exemple visible dans une des variations de Sanconi-tête ce retournement il advient aussi dans l'usage que Jean Depuis fait des palindromes qui participent là aussi d'un processus Bègue qui rebranche la langue sur elle-même c'est le cas donc dans une anagramme de Léon en 89 où le personnage conceptuel du Bègue fait se côtoyer donc Léon Lulu qui est Bègue et Rosa sa fille qui se dit donc palindromiste pardon c'est ici ce que vous voyez à l'écran donc c'est un anagramme numéro 12 donc j'en lis un bref extrait ici et là il fait très 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 frais brrr oh il Bégué ton ton lu lustucru un jour Léon Vieillard encore vert flanné t'anis sa fille Rosa se dit palindromiste elle découvre que le mot non lu de gauche à droite de droite à gauche ou vu sans dessus dessous est invariablement non oui Coco et comme elle est bilingue elle constate aussi que non ou no à la même nature. Dans ce recourbement de l'anagramme, se joue une tension de la littérature vers la limite du langage. Jean Dupuis se tient sur la ligne de crête entre poésie et incommunicabilité. Si la désobjetisation des anagrammes, leur disjonction incluse et leur pliure concourt à étranger la langue plastique de Jean Dupuis, ces processus témoignent aussi d'un usage mineur de la langue. Je cite Gilles Deleuze ici, les grands écrivains inventent un usage mineur de la langue majeure dans laquelle ils s'expriment entièrement. Ils mineurent cette langue comme en musique où le mode mineur désigne des combinaisons dynamiques en perpétuel déséquilibre. Évoquer le mode mineur des anagrammes ne renvoie pas seulement au déséquilibre combinatoire induit par les recherches d'agencements de lettres, qu'on voyait ici tout à l'heure, mais aussi à un travail sur les changements de tonalité de l'anagramme, à la fois tonalité plastique et coloriste, mais aussi tonalité musicale est textuel. Jean Dupuis d'ailleurs le dit, je le cite, « Ce qui est difficile, c'est de trouver le ton, il ne dépend jamais d'un système. » Et donc je termine avec cette troisième, dernière partie qui me servira aussi de conclusion, le bégaiement bruit des mots musique du sens, en disant que l'anagramme comme expérience là aussi de la répétition reconduit le « il y a » de l'événement plastique. Cette dimension événementielle de l'anagramme trouve son sens plein lors des lectures que Jean Dupuis réalise au cours de rencontres et qu'on a pu entendre donc tout à l'heure. Et donc cette dimension peut-être performative de l'anagramme renforce là aussi son lien à la musique. Car si les notions d'usage mineur et de tonalité désignaient tout à l'heure la langue et les couleurs, la polysémie des termes pointe aussi bien sûr vers le chant musical. Donc, je passe vite ici mais si on regarde d'ailleurs les textes d'introduction des deux premiers livres d'artistes donc Ipudu et Léon, Jean passe un certain temps justement à expliciter la technique d'utilisation des notes de musique et en particulier il insiste ici sur la manière dont s'agence et se crée ces nuances peut-être acoustiques autant que visuelles. mais ce qui m'intéresse peut-être c'est qu'au-delà d'un simple système synesthésique ou de correspondance les notes de musique vont ici renforcer l'idée d'une interprétation phonétique alors on le voit ici phonetically interpreted in French dans la partition donc en regard de l'anagramme 59 de Léon. Donc, cette interprétation phonétique advient par homophonie qui contrarie souvent le sens premier écrit de l'anagramme. Aussi, Jean Dupuis donne-t-il une matérialité concrète à ses relectures homophoniques à travers la création de champs isomorphes en relation mathématique avec l'anagramme. De même, les phonogrammes donc là aussi vous avez entendu cet anagramme qui évoque donc les phonogrammes au tout début de cette intervention. Les phonogrammes forment un système donc alphabétique complexe qui joue là aussi sur la polysémie du phonogramme à la fois enregistrement sur disque d'un texte et signe graphique qui représente un son. Je termine donc peut-être avec, je passe sur je termine peut-être donc avec Paris-Bordeaux numéro 4 donc Satie-Éric qui est donc une oeuvre à l'origine qui est un tourne-disque qui diffuse une musique donc d'Éric Satie. Néanmoins, le disque est rayé. Un rythme saccadé causé par les rayures du vinyle brouille la ligne musicale. Le bruit créé reproduit par analogie le passage d'un train sur les rails. Je vous laisse lire peut-être l'anagramme ici. Alors, si l'anagramme bifurque et se déséquilibre, son bégayement la fait également vibrer, vrombir. D'ailleurs, il y a un petit train qui passe autour du tourne-disque si vous regardez la photo. Donc, la lecture devient bruit, intensité, sonore, musique, concrète. Je cite une dernière fois Deleuze ici qui nous dit « Lorsque la langue est si tendue qu'elle se met à bégayer ou à murmurer, balbutier, tout le langage atteint à la limite qui en dessine le dehors et se confronte au silence. » Alors, là, il faudrait discuter de silence. Moi, je l'entends plutôt comme incommunicabilité que comme arrêt total du son. « Quand la langue est ainsi tendue, le langage subit une pression qui le rend au silence face à face ou face à dos faire bégayer la langue et en même temps porter le langage à sa limite, à son dehors, à son silence, ce serait comme le boom et le crack. » Le bruit est donc inhérent à l'anagramme bégayante. Cette dernière répond à une logique glitch, processus d'erreur et d'altération. Le glitch, c'est initialement donc une anomalie ou une défaillance électronique ou informatique. On peut dire peut-être ici que les anagrammes de Jean Dupuis explorent un glitch pictural, analogique, qui fait du bégayement un système d'illisibilité producteur de textes bafouilleurs. Dans Where, une série d'anagrammes réalisés dans les années 90, présente un narrateur bègue autant qu'un artiste barbouilleur. Jean Dupuis crée ici un outil pictural avec plusieurs poscas tenus à la main et cet outil, vous le voyez dans plusieurs de ses représentations, permet donc de dédoubler le texte autant de fois que le nombre de stylos qu'il tient. La bafouille et la gribouille dialogue, explorant alors l'inefficacité de la lettre et l'incommunicabilité du sens, l'anagramme et la manifestation plastique et fatique de la langue. Elle syncope la pratique de l'artiste autant qu'elle court-circuit l'ennui entre bifurcation textuelle, modulation de la voix et rumeurs vibratoires. Je vous remercie pour votre attention. Je termine sur « Si ou on ne se perd pas de vue » qui est une formule de Jean. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai juste une comme ça. Donc le bégaiement ne peut être qu'utilisé dans l'art. une question. Est-ce que ça peut être enseigné comme discipline dans le français au collège ? Alors, c'est un petit peu le problème finalement méthodologique de dire qu'on fait du bégaiement en effet une méthode et c'est là toutes les ambiguïtés peut-être de ces processus schizo au sens large et d'ailleurs oui, voilà. Oui, oui. Pourquoi pas ? Là, il y a quand même beaucoup de personnes qui sont dyslexiques, bipolaires, autistes où c'est toujours considéré comme un défaut sauf au beau-art où c'est une qualité. Mais peut-être ça pourrait être comme ça, énervé comme ça, être une ligne de fuite au niveau des pédagogues, des ministères, il y aurait quelque chose à trouver de cet ordre-là pour essayer de renverser, en tout cas d'offrir une nouvelle ligne de fuite par rapport à la norme. en tout cas, je pense que il y a cette idée en effet de réitérer là aussi un geste d'écriture et dans cette réitération, on en parlait un petit peu ce matin, peut-être non pas uniquement d'atteindre une forme de perfection ou de style qui serait un style normatif là aussi, mais dans la visée justement de peut-être aussi tirer parti de ces achoppements-là. En tout cas, pour le monde de l'art, c'est réjouissant. Voilà. Y a-t-il des questions ? Ah, oui. Merci beaucoup. Je ne connaissais pas Jean Dupuis. C'est assez réjouissant. J'ai envie d'en savoir un peu plus encore. Je vais poser une question vraiment terre à terre. C'est par rapport à Docolien que tu as fait entre Deleuze et Dupuis. Je me posais la question de la spécificité des anagrammes et c'est-à-dire du jeu autour des phonèmes plutôt que par rapport aux autres exemples que prend Deleuze par rapport à l'invention d'une langue étrangère dans la langue qui sont des exemples qui ont trait à la grammaire, à la syntaxe et pas forcément au niveau phonématique de la langue. Qu'est-ce que le niveau phonématique, le niveau des phonèmes, des lettres à partir desquelles Dupuis fait ses anagrammes, qu'est-ce qu'il a de spécifique par rapport à sa création, qu'est-ce qui fait qu'il s'en tient parfois à ce niveau ou qu'il adopte d'autres procédés ? Et l'autre question qui m'est venue, mais alors vraiment je la pose comme ça, je ne sais pas du tout s'il y a un lien, mais dans les années 70, au début des années 70, on avait découvert que Ferdinand de Saussure, le grand linguiste, avait été féru d'anagrammes et qu'il leur avait accordé un sens peut-être que certains trouvaient déplacé, une impasse, voire mystique, d'autres peut-être une sorte de percée lumineuse à l'intérieur de la langue. Alors je me demandais est-ce qu'il y avait une conjonction quelconque entre l'intérêt du Puy pour les anagrammes et la redécouverte de cette espèce de strata un peu enfouie de la linguistique ? Voilà. Merci. Alors je, par rapport peut-être à la spécificité là aussi de ce travail anagrammatique chez Jean-Luc Puy, je ne l'ai pas dit, mais lui, il appelle ça des peintures lire, peintures lire, donc peinture lire, 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 lecture, voyure, c'est un travail qui se voit autant qu'il s'écoute et on est vraiment sur quelque chose de l'ordre de cette intermédialité-là, mais à l'origine, c'est vraiment de la peinture en fait, pour Jean, et d'ailleurs, quand il démarre, il n'est pas sur un travail en petit format, il a de très grandes toiles là aussi qu'il réalise, sur lesquelles il réalise en tout cas ses anagrammes. donc, il est quand même dans un rapport qui est avant tout, je crois, pictural, et finalement, les lectures, elles n'adviennent qu'assez tardivement, puisque c'est lorsqu'on l'invite, voilà, lorsqu'il présente peut-être sa pratique, qu'il en vient à les vocaliser et donc à les oraliser. mais à un moment, il le dit, d'ailleurs, je ne sais plus dans laquelle, j'en ai quand même beaucoup, j'ai eu du mal à sélectionner là aussi, je crois que c'est dans Épubu, il dit ceci, d'autre part, vu le jeu phonétique qui se passe souvent entre les mots, il vaut mieux lire ce livre pour l'apprécier, champ visuel, plutôt que de l'entendre lire. Donc, alors, moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, je pense qu'il faut les deux et les deux participent justement de la résonance peut-être de ce travail, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, mais voilà, il y a quelque chose de très du champien de toute façon, chez Jean, Arnaud Labelle-Roujou a d'ailleurs fait un petit tourage sur la relation entre Duchamp et Jean, autour de notre fil qui est l'erotisme, mais qui finalement a trait aussi peut-être à une forme de principe de répétition et de reconduction dont on parlait aussi ce matin. Et donc, pour la deuxième question, alors, oui, les années 70 et Saussure, en effet, donc les mots sous les mots, je ne sais pas si vraiment il y a une conjonction puisque dans les années 70, donc en 67, jusqu'en 67 peut-être, Jean Dupuis il est plutôt du côté peinture lyrique, donc expressionnisme abstrait de l'autre côté de l'Atlantique et il quitte justement la France pour New York en délaissant là aussi cette dimension picturale et finalement arrivé à New York il va plutôt aller dans une branche qui est de l'ordre de la sculpture technologique, etc. donc les anagrammes elles arrivent plus tardivement à la fin des années 80 donc je ne suis pas certaine qu'il y ait forcément un nœud ici de coïncidence et en même temps c'est bien qu'on la décide peut-être aussi. c'est ça. Sous-titrage FR ?